... Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole du Dieu et l'observent. Notre Seigneur aujourd'hui nous amène directement de l'admiration de la parole du Dieu et l'émotion provisoire à la vraie pétification de ceux qui écoutent la parole du Dieu et l'observent aussi. Cette femme qu'on a entendue aujourd'hui a adméré la mère du Dieu, bien sûr. Il a dit au Christ Heureux celle qui est abortée et elle l'était. Et cette femme, elle admire la Vierge, la mère du Dieu, la mère du Christ. Quand elle a attendu, le Christ parle. Mais le Christ a refusé la pétification de la Vierge seulement parce qu'elle est, ou le Christ est né d'elle, ou naquit le Christ. Ce n'est pas pour ça, mais aussi parce que la Vierge elle-même, elle a écouté la parole du Dieu et a observé la parole du Dieu. Le Christ, quand elle a visité la maison de Marthe et Marie, c'était la même chose. Elle trouve la même importance. Marthe était, pour Jésus, une parfaite hôtesse. Une parfaite hôtesse. Marie était une parfaite disciple. Et nous marquons la parole, la réponse de Jésus. Quand Marthe se plaint, il dit, « Dis à ma sœur qu'il m'aide. » Et il a dit que nous avons besoin d'une seule chose. Peut-être à ce moment-là, Marthe a pensé que le Christ lui demande de faire une seule assiette, par exemple. Ce n'est pas la peine d'une grande table. Mais la seule chose qui parle le Christ, c'est la bonne part. Que Marie, il était au pied du Christ pour écouter et observer la parole du Dieu. Nous aussi, combien de fois, nous sommes humus quand on entend la parole du Dieu ou on entend un serment, quelque part, à l'église ou à la télé. Et combien nous sommes humus dans le moment, par la parole du Dieu et le serment. Mais, malheureusement, c'est beaucoup de fois, c'est provisoirement. La parole du Dieu est pour la vie. Elle n'est pas comme la parole du homme. La parole du homme, nous écoutons la parole du homme. Mais la parole du Dieu, nous vivions la parole du Dieu. C'est ça la différence. Quand on écoute un philosophe ou un aportique, écrivain ou grand écrivain ou autre, on écoute ce qu'il dit. Mais quand on écoute la parole du Dieu, nous vivions cette parole-là. Et plus, Ézachiel, il a dit, nous devons manger la parole du Dieu. Il dit dans son livre, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Alors, Ézachiel, il dit, je regardais, et voici, une main était étendue vers moi. Et il tenait un livre, un rouleau. Il déblouéa devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. des lamentations, des plaintes, des gémissements, et il était écrit. Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Éva parle à la maison d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait, Ézachiel ? C'est magnifique. Il dit, j'ouvris la bouche. Il me fait manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles. Des céroules que je te donne. Je les mangerai, il dit, Ézachiel, et il fit dans ma bouche, doux comme du miel. Nombreuses des fois, cette main décrisse. C'est très dur, comme il dit. Une main était étendue vers moi. Une main étendue vers moi. C'est la main du Christ. Combien de fois, la main du Christ, cette même main, et étendue vers nous, portant la parole de Dieu. Quelquefois, nous lésions, nous étudions la parole de Dieu. Et quelquefois, nous sommes très fiers à connaître grande partie de la parole de Dieu par cœur, les versets de la Bible et tout. Et malgré ceci, et quelquefois, même beaucoup de fois, les livres, la Bible, à la maison, comme n'importe que l'autre livre, se trouvent. Pour manger la parole du Dieu, il faut que tu as faim de cette parole. Il faut d'abord ouvrir ta bouche pour manger. Mais tu ne peux pas ouvrir la bouche si tu n'as pas faim. et il faut que tu sens souvent que tu as faim de la parole de Dieu. Tu veux manger la parole de Dieu. Et pour ça, le Seigneur, il dit, « Voici le jour de la vie, le jour de la vie, dit le Seigneur, l'Éternel, j'ai enverré la famine dans les pays, non pas les désertes du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Il faut que tu sentes toujours que tu as faim et tu veux manger la parole de Dieu. La nourriture normale, c'est pour donner la vie, pour que les bébés grandissent et la vie continue, la vie corporelle. La parole de Dieu aussi, nous devons la manger pour qu'il nous donne la vie spirituelle. On ne peut pas, moi je n'imagine pas que tu peux être dire un chrétien et peut-être dans ta vie tu as étudié des dizaines, des centaines de livres pour avoir un petit diplôme et quelquefois ça ne sera rien même. Et nous avons le livre de la vie, la Sainte Bible, on ne le mange pas, on ne l'ouvre même pas. quelquefois on n'ouvre pas notre bouche peut-être, mais on n'ouvre plus même pas la Sainte Bible. Et pour ça, quelle est la relation entre toi et la parole de Dieu ? On entend la parole de Dieu partout, dans la messe, dans l'évangile, la parole de Dieu est là. « Est-ce que vraiment tu es prêt pour manger ? Reste dans ta chambre quelquefois, même chaque nuit. » Et fais comme Ézachiel, dis-lui, « Seigneur, je vais ouvrir ma bouche, nourris-moi par ta parole. » Et Ézachiel, il dit, était doux comme le miel. La parole de Dieu, c'est la plus doux des paroles dans le monde. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu que nous pouvons, nous devions vivre. vivre. La parole de Dieu, c'est pas pour écouter la parole de l'homme, on l'écoute, mais la parole de Dieu, nous la vivions. À lui la gloire éternellement. Amin.